A 3h du matin, Seigneur, 3h du matin au nom de Jésus, pas un seul matin différé dans votre Bible. Regardez, on va finir, conclure avec ce verset, et puis on va revenir là-dessus le mercredi prochain. Regardez Matthieu 28, 18 et 19, ça c'est le verset le plus à contreverse. Pierre leur dit, puis leur dit, ça c'est Jésus qui parle aux disciples, puis leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jésus s'est encroché, donc parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ah non, on a mis, ça c'est Marc, et c'est pas grave. 18, on peut le lire à partir de... Jésus s'est encroché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Allez fête de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus leur dit, « Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Mais acte 2, 38, tu peux me remettre rapidement le slide, acte 2, 38, « Pierre leur dit, reprendez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. » Pierre dit, « Au nom de Jésus-Christ, Jésus dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » On a un problème. Oui ou non ? On a un problème. Alléluia. Mais là, il faut résoudre ce problème. Dieu a une solution à tout problème. La première chose qu'on doit regarder ici, c'est que Pierre a dit, « Allez baptiser au nom de Jésus-Christ. » En fait, historiquement parlant, ça, ça a été écrit en 1900, plutôt en 1900, en l'an 62, quand Matthieu écrit Jésus-Christ. Tous les pierres et autres ont déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que Matthieu va écrire ceci ? Est-il en train d'amener une nouvelle révélation à l'Église ? Est-il en train de dire, « Pierre, nous nous sommes trompés, nous devons changer. » Et, écoutez, si tel était le cas, nous allions voir d'autres personnes baptisées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans votre Bible. Mais si nous regardons dans la Bible, personne, j'ai dit bien personne, que tout le monde dise personne, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première chose, c'est que là, il n'y a personne qui est en train d'être baptisée. C'est un ordre qui est en train d'être donné. Amen. Maintenant, Pierre, quand on voit dans le 8 actes 2, 38, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, revenons à Matthieu. Si vous pouvez me laisser Matthieu là, et on va juste le garder. Maintenant, quand je vais avancer, vous allez souligner certaines choses que je vais dire, ok ? Amen. Vous pouvez ? Juste, highlight. Tu peux ou tu ne peux pas ? Oui, oui, oui. Il va essayer. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom. Tout le monde dit d'abord au nom. Et tu peux me souligner au nom. Au nom, avez-vous remarqué que au nom, c'est au singulier ? Allô ? Si je connais quand même une conjonction de coordination, je peux convaincre quand même qu'au nom, A, U, il n'y a pas de X, L, O, M, il n'y a pas de S, donc c'est singulier. Amen. Alléluia. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la première question qu'on pose toujours ici, ok, je sais que vous êtes intelligents, vous connaissez les réponses, mais calme, calme, mais j'essaie juste d'enseigner. La première question qu'on pose toujours ici, c'est qu'il y a combien de noms dans ce verset ? Et souvent, les gens vont dire, un seul, au nom, un seul, parce que c'est invulier, n'est-ce pas ? Mais le point, c'est que, dans ce verset-là, ok, je vais faire la démonstration. Le monsieur ici, à la fin, monsieur, comment vous vous appelez ? C'est quoi votre nom ? Conan. Pardon ? Conan. Vous avez combien d'enfants ? Quatre. Quatre enfants. Mais pourquoi vous ne dites pas Père ? C'est pas mon nom. C'est pas votre nom. Alors, Père, c'est pas nom. Fils, c'est pas un nom non plus. Saint-Esprit, c'est pas plus un nom. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dans ce verset, il n'y a pas de nom. Amen. Il y a des titres, mais ces titres sont tributaires à un seul et unique nom. C'est pourquoi, au nom, c'est au singulier. Alors, Père n'est pas un nom. Moi, je suis Père, mais mon nom, c'est Khaosie, mais mon nom, ce n'est pas Père. Amen. Alors, qu'est-ce que ce verset est en train de dire ? Jésus est en train de dire à ses disciples, allez chercher le nom du Père, allez chercher le nom du Fils, allez chercher le nom du Saint-Esprit et baptisez dans ce nom-là. Si je vous disais aujourd'hui, ok, allez acheter une maison au nom de mon Père. Je vous donne l'argent, vous ne pouvez pas faire la transaction si vous ne connaissez pas le nom de mon Père. Vous allez me dire, c'est quoi le nom de votre Père pour que la maison soit achetée à son nom. Logique ? Donc, Jésus dit ici, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il devait aller chercher le nom du Père pour baptiser maintenant dans ce nom. Maintenant, si on demande le nom du Fils, c'est quoi ? Jésus. Allô ? Jésus.